Bonjour à tous ! Et non, je ne vous ai pas oublié, et si j'ai un peu tardé avant de lancer cette quatrième saison des vidéos de l'Alchimie d'un roman, c'est parce que j'ai profité de la coupure de l'été pour me plonger dans les profondeurs d'un chef-d'œuvre insondable que vous me réclamez depuis longtemps. J'ai nommé « Les frères Karamazov » de Fedor Dostoyevsky. Et un chef-d'œuvre, ce n'est pas peu dire. Une histoire complexe, riche, le dernier roman de son auteur, et autant dire, le point culminant de son œuvre et à peu de choses près de toute la littérature russe. Mais bon, un roman constitué malgré tout des mêmes éléments fondamentaux que vous connaissez maintenant par cœur, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Ceci étant dit, un roman complexe, alchimie complexe. Et nous verrons ensemble comment Dostoyevsky, avec les frères Karamazov, empile allègrement un traité de philo sur une structure de polar, comment il raconte des personnages bien vivants et bien réels sur un mode de narration totalement artificiel, comment il parle à l'humanité entière, mais avec des accents de Russie profonde, et enfin, comment il métamorphose un discours intello-élitiste en une sagesse définitivement populaire. Waouh, ça fait beaucoup de choses à voir. Alors ne perdons plus un seul instant. Et c'est parti pour l'intrigue des frères Karamazov en une minute chrono. Et attention au spoiler, si vous voulez jouir vous-même du plaisir de la découverte, arrêtez cette vidéo et reprenez-la après une bonne cure de 900 pages. Bon, alors c'est l'histoire de trois frères, les trois fils d'un personnage odieux, le vieux Fédor Karamazov. Trois frères qui se connaissent à peine parce qu'ils ont tous été plus ou moins abandonnés par leur père. L'aîné, Dimitri, est un fêtard, un gars déraisonnable à qui on ne peut pas faire confiance, mais doté d'un bon fond, un type à la fois, je cite, « sincèrement noble et sincèrement vile ». Son frère Ivan est un intellectuel morose, désabusé, un athée rationaliste et pessimiste. Contrairement à son cadet Alexis ou Alyosha, qui est lui religieux et se prépare à devenir moine. Bon, alors Dimitri est fiancé à la belle Katia, mais il l'a trahi en lui volant 3000 roubles pour aller bambocher avec la sulfureuse Grouchenka. Et comme Dimitri a un bon fond, il est pris de remords et rêve de se racheter en remboursant les 3000 roubles. Là-dessus, le vieux Fédor, le père de famille, tombe aussi amoureux de Grouchenka, qu'il veut tirer des bras de son fils en lui promettant, devinez quoi, 3000 roubles cachés dans une enveloppe. Un matin, on trouve le père assassiné et les 3000 roubles envolés. Mais rien n'est simple en ce bas monde, et l'on découvre aussi qu'Ivan détestait le vieux Fédor, au point d'instiller des idées de meurtre dans la tête de Smerdiakov. De qui ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Comme les trois mousquetaires, les trois frères Karamazov sont en fait quatre, et Smerdiakov est le bâtard de la famille, né du viol d'une simple d'esprit. Alors qui a tué Fédor ? Qui a volé les 3000 roubles ? On suit l'enquête et le procès, mais ce n'est qu'une histoire parmi les trois qui nous sont racontées. Car en parallèle, on suit la vie du monastère et la mort du très-saint Starets Zosima, et l'on suit aussi le destin tragique du jeune Ilyusha, un gamin écrasé par le déshonneur de son père et la honte d'avoir causé la mort de son chien. Voilà, c'est riche, c'est très riche, et on se passionne dès les premières pages pour ce qui ressemble à une tranche de vie bien réelle et qui dépasse largement ce qu'on aurait pris au départ pour une simple intrigue policière. On découvre ainsi les vies compliquées de tous ces gens, on écoute leurs idées et leurs visions tellement divergentes, et puis à la fin, vers la page 900, on se demande quand même pourquoi Dostoyevsky nous a écrit tout ça. Alors, replaçons-nous dans le contexte. Les frères Karamazov est le 16ème et dernier roman de Fédor Dostoyevsky. Il a 59 ans et mourra quelques mois après sa publication. Dostoyevsky avait donc un âge où l'on se retourne sur sa vie et où on se demande pourquoi on a vécu tout ça et si dans le fond, on en a été heureux. Une vie qui partait assez mal, avec un père alcoolique et violent mort assassiné, puis une déportation au bagne à cause de ses idées trop progressistes. Mais à son retour, un deuxième mariage plutôt heureux et le succès littéraire, et puis la mort de son fils épileptique juste un an avant la rédaction des frères Karamazov. Voilà donc le bagage de Dostoyevsky et les idées qu'il avait formées sur ce terreau. Et en particulier, il y a un problème qui le hante, le problème de l'existence du mal. Dans sa vie, il a vu la bassesse, il a vu la jalousie, la bêtise, la méchanceté gratuite, et même, il a vu le crime. Il a vu aussi la mort injuste des innocents et en particulier des jeunes enfants de son propre fils. Alors est-ce que l'homme est intrinsèquement mauvais ? Comment vivre avec ce mal injuste ? Et comment croire à un dieu qui accepte le mal dans sa création ? Dostoyevsky vieillira très croyant malgré une jeunesse de doute à la limite de l'athéisme. Il croira en une société pas forcément plus libre, mais plus fraternelle, un modèle porté par la grande Russie, véritable lumière du monde. Bref, voilà la vie et les idées que Dostoyevsky avait en tête au moment d'écrire ses frères Karamazov. Ce n'est pas franchement un message ou alors une somme de messages assez flous. Et vous pensez bien qu'en tant que romancier, le problème qui se pose à Dostoyevsky, c'est de savoir comment il va bien pouvoir transmettre cette sagesse qu'il a mis toute une vie à comprendre. Voyons comment il s'y est pris. D'abord, pour transmettre ses idées, Dostoyevsky a choisi d'écrire un roman. Il a donc décidé de raconter une histoire et des personnages. Et comme son message est complexe et multiple, ces personnages vont être complexes et ambigus. Souvent, d'ailleurs, on dit que Dostoyevsky est un incroyable psychologue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien faites l'exercice. Imaginez un personnage fictif et tâchez de lui coller une psychologie, une âme si l'on veut être pompeux. Vous constaterez, dans la plupart des cas, que les traits qui vous viennent à l'esprit sont assez généraux et classiques. La jalousie, l'envie, l'orgueil ou je ne sais quoi d'autre. Face au même problème, Dostoyevsky propose des traits psychologiques incroyablement sophistiqués, construits, mais qui pour autant ne tombent pas de nulle part. On les reconnaît parce qu'on les a déjà observés. Car c'est cela la grande psychologie, voir et décrire la complexité de gens très réels. Par exemple, le père Karamazov est haineux. Il déteste tout le monde. Mais voici comment le décrit Dostoyevsky. Il voulait se venger sur tout le monde de ses propres vilainies. À la question « Pourquoi haïssez-vous un tel ? », il répondait « Il ne m'a rien fait, c'est vrai. Mais par contre, je lui ai fait une abominable crasse et aussitôt après, je l'ai haï. » N'est-ce pas tellement bien observé ? Autre exemple. Il décrit un médecin misanthrope qui dit de lui-même « Plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens en particulier. Et en 24 heures, je suis capable de haïr jusqu'au meilleur des hommes, l'un parce qu'il mange lentement à table, un autre parce qu'il est enrhumé et qu'il se mouche sans cesse. » Et ainsi, personnage après personnage, Dostoyevsky dresse le tableau complexe et multiple de tous les petits mots qui rendent les hommes sinon mauvais au moins mesquins. Parce que finalement, c'est ça qui l'intéresse. D'ailleurs, pour bien montrer que la dualité des hommes est universelle, il est en sa description à trois cercles. Il nous raconte trois histoires. D'abord, la famille Karamazov, le père, les fils et les femmes qui gravitent autour. Mais aussi l'univers du monastère, un univers de saint homme, mais victime eux aussi des ragots et des complots minables. Et enfin, l'histoire d'un groupe d'enfants, normalement symbole d'innocence, autour du jeune Ilyusha, un garçon prêt à se battre pour défendre l'honneur de son père, mais qui mourra littéralement de culpabilité pour avoir torturé son chien en lui faisant manger une aiguille dans une boule de pain. Voilà donc bien le cœur de métier de Dostoyevski, la psychologie. Mais comme il est un grand écrivain, il est très conscient qu'à suivre les finesses psychologiques de tant de personnages, le lecteur risque de se perdre ou de se lasser. Son but de romancier sera donc de nous tenir jusqu'au bout de 900 pages à l'aide d'une trousse à outils tout à fait technique. D'abord, Dostoyevski a besoin d'une intrigue, et il choisit de plonger tous ses personnages dans une énigme policière, un vrai roman populaire, une enquête avec des témoins et des indices, à la manière des feuilletonistes comme Eugène Su que Dostoyevski aimait beaucoup. Il place le meurtre vers la page 450, pile au milieu du roman, et avant cela, comme dans un épisode de Columbo, il met en place les indices et les petits mystères en insistant bien avec des phrases du genre « Je n'en dirai pas plus pour le moment car tout s'expliquera plus tard ». Il tient aussi son lecteur en haleine grâce à l'asticotage le plus classique, et il ne se gêne pas, par exemple, pour terminer un chapitre avec « Avant qu'un jour ne passât, il advint quelque chose de si inattendu qu'aujourd'hui encore, le souvenir de cette journée reste des plus vivaces dans notre ville ». On est dans le registre du cliffhanger hollywoodien, celui d'avant la page de pub. Mais tout ça, c'est de bonne guerre, et l'outil le plus original qu'utilise Dostoyevski pour ne pas perdre son lecteur dans la foule de ses personnages, c'est le point de vue universel. Autrement dit, il s'autorise à passer d'un personnage à l'autre, et à rentrer dans leurs pensées intimes, chose qui, par exemple, serait impossible au cinéma. Mieux, il n'essaie même pas de cacher son effet, et il l'assume ouvertement. En parlant d'Yvan, par exemple, il écrit « Nous ne décrirons pas le cours de ses pensées, d'ailleurs, le moment n'est pas venu pour nous de pénétrer dans cette âme. Le tour de cette âme viendra ». Ainsi, en une seule phrase, 1. Il parle en son nom propre, donc en tant qu'auteur, il se permet d'intervenir dans le récit. 2. Il dévoile sa mécanique d'écrivain qui consiste à entrer artificiellement dans la tête des gens. Et 3. Il admet qu'il connaît à l'avance la suite des événements. C'est très pratique, mais attention, ce genre de technique a pour conséquence de sortir le lecteur du récit et de l'éloigner des personnages. Alors parfois, Dostoyevsky a des remords, il a peur de rendre son histoire trop artificielle, et alors il la raccroche à la réalité en s'incluant lui-même dans le récit. Par exemple, au chapitre du procès, il écrit Et c'est parce qu'il nous a fait accepter ce mélange étrange entre un polar tout ce qu'il y a de plus populaire et un style à la limite de l'abstraction que Dostoyevsky peut nous balancer soudain, au beau milieu de son histoire, un aparté philosophique surprenant de plus de 40 pages. Un véritable débat théologique entre Yvan, le sceptique désabusé, et son frère Alyosha, le futur moine. La théorie d'Yvan est la suivante. L'existence du mal est insupportable. Il dit « Ce n'est pas Dieu que je refuse, c'est l'univers qui l'a créé ». En particulier, Yvan est prêt à accepter que Dieu punisse un homme qui a péché. Mais comment justifier la souffrance d'un enfant, symbole de l'innocence ? Et pendant plusieurs longues pages, Yvan énumère des faits divers atroces de torture d'enfants innocents. Par ailleurs, Yvan reconnaît que l'Église propose une solution à cette injustice insupportable. C'est ce que l'on peut appeler une logique comptable du bien et du mal. Autrement dit, la somme totale de biens en ce bas monde dépasse la somme totale de mal, ce qui fait que globalement, on s'y retrouve. Mais Yvan conteste absolument cette façon de voir les choses. Et il raconte pour la contrée sa parebole devenue célèbre, la légende du grand inquisiteur. Dans cette histoire, le Christ revient sur terre et rencontre le grand inquisiteur des catholiques. Et celui-ci lui explique sans sourcier que la religion se porte très bien sous son contrôle et qu'il ne voit pas d'un bon œil le retour du Messie. Autrement dit, le Christ apporte avec lui une certaine liberté puisqu'il confie à chacun de choisir sa voie entre le bien et le mal. L'Église, au contraire, retire cette liberté aux individus en les incluant dans un système rassurant de péché et d'absolution, c'est-à-dire d'équilibrage du bien et du mal. Yvan refuse cette dictature spirituelle, il choisit la liberté que propose le Christ, mais du coup, il retombe sur son problème initial. À l'échelle individuelle, le mal est insupportable et injustifiable. Dans le monde de libre arbitre voulu par le Christ, le mal, aussi infime soit-il, est insupportable et injustifiable. Ce raisonnement tourne en rond, c'est un cercle vicieux. Et la conclusion d'Yvan est qu'il faut briser ce cercle en adoptant le point de vue de l'agnostique, « Ce n'est pas Dieu que je refuse, c'est l'univers qui l'a créé. » Ok, mais qu'est-ce que cette histoire vient faire dans notre intrigue de Polar avec un meurtre, une enquête et des indices ? Pour bien comprendre, il faut savoir que le personnage principal de ce roman, ce n'est pas Yvan, c'est Alyosha. Dostoyevsky, dans son avertissement au lecteur, dit clairement que ce roman est une biographie de son héros Alexis Fedorovitch Karamazov. La solution au problème du mal et de la religion, problème qui hante Dostoyevsky, va donc être apportée par Alyosha. Oui, mais comment ? Fondamentalement, Alyosha est un être bon. Il veut devenir moine et il cherche par tous les moyens à sauver les gens qui l'entourent. Il veut sauver Dimitri, bien sûr, de la justice et de lui-même. Il veut sauver Alyosha, le jeune garçon qui meurt d'avoir torturé son chien. Et il veut sauver aussi Yvan. Il veut le sauver de son agnosticisme et de son pessimisme mortifère. Mais quand Yvan lui déballe sa théorie, Alyosha reste muet. Il n'a pas les arguments théologiques. Eh bien quoi ? Alors il ne va pas sauver Yvan ? Si, mais la voie qu'il va choisir ne sera pas celle du débat théologique. Il va le sauver par l'exemple et il va nous sauver aussi, nous lecteurs, par la même occasion. Et voilà ce que sont ces 900 pages des frères Karamazov, la vie exemplaire d'Alyosha. Et pendant tout le roman, autour de lui, Alyosha voit le bien et il voit le mal, partout. Il n'y a pas de monstres, il n'y a pas d'innocents. Et c'est valable dans les trois cercles de son histoire. Au sein de la famille Karamazov, bien sûr, mais aussi au monastère et dans le groupe d'enfants autour d'Ilyosha. Partout, on retrouve les petites haines, les mesquineries, la cruauté. Chaque personnage est savamment équilibré, savamment ambigu. Chacun a des raisons très humaines d'agir comme il le fait. Et Alyosha traverse ces trois mondes en observant les recommandations de son maître, le Starets Zosima. Première recommandation, le paradis est sur Terre. Un seul jour suffit à l'homme pour connaître tout le bonheur. Allons simplement dans le jardin nous promener et nous ébattre. Deuxième recommandation, la solution n'est pas individuelle mais collective. Tant qu'on ne sera pas devenu effectivement le frère de chacun, il n'y aura pas de fraternité. Et enfin, le mal étant chacun, chaque homme est dual comme les Karamazov, la sensation de la bassesse de leur déchéance leur est aussi indispensable que la sensation de la plus haute noblesse morale. Nous sommes deux abîmes et la seule chose qui peut nous sauver, c'est de le reconnaître et de le dire. Et le Starets Zosima conclut avec l'exemple d'un meurtrier dont le rêve expiatoire était de s'avancer devant les gens et d'annoncer à tous qu'il avait tué. Ainsi, Dimitri, pourtant innocent, trouvera finalement la paix en acceptant son châtiment, non pas pour avoir tué son père mais pour avoir voulu le tuer. Et ce qui est extraordinaire dans ce roman, c'est que la démonstration d'Alyosha ne sera pas une démonstration théologique en réponse aux arguments de son frère Ivan. La démonstration d'Alyosha est simplement le spectacle de sa vie, de son expérience, au cours des 900 pages du roman. Comme le message de Dostoevsky est le résultat de sa propre expérience et de sa propre vie. Et voilà pourquoi Dostoevsky a choisi la fiction. Et voilà pourquoi ce roman est si long. Parce qu'il y a des leçons qu'on ne peut pas apprendre par un raisonnement, quel qu'il soit. Certaines leçons doivent être vécues et voilà ce que permet seule la forme romanesque, rencontrer vraiment les gens et comprendre leur complexité. Finalement, les faits ne sont pas importants. Dimitri est jugé mais le jugement ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est qu'on est bien sur terre, tout mauvais que nous sommes, on est bien sur terre, nous sommes et bons et mauvais et mauvais et bons. Rien n'est résolu, d'ailleurs la fin du roman est ouverte. Rien n'est résolu mais nous avons compris quelque chose. Et c'est la conclusion de l'avocat de Dimitri à la fin de sa plaidoirie. Soyons donc tous sincères. C'est ça le message, riche et complexe, que veut laisser Dostoevsky à la jeunesse de son pays et au-delà, au monde entier. Car, dit-il, nous sommes larges, larges comme notre mère la Russie. Et voilà, ainsi démarre la saison 4 de l'alchimie d'un roman. À ce jour, vous êtes 20 000 abonnés à suivre mes vidéos. Je suis très flatté par l'intérêt que vous portez à mes analyses et tout ça me donne l'envie, bien sûr, de continuer. Dans le couloir, à la sortie de mon bureau, s'empile physiquement, semaine après semaine, tous les livres que je dois encore lire pour vous les raconter. Donc n'ayez crainte, j'ai bien de quoi remplir sans problème la saison à venir et bien d'autres. Et n'hésitez pas à me proposer encore d'autres titres, vous le faites déjà très bien. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore, cliquez sur ce lien et abonnez-vous, c'est comme ça que vous me ferez plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou aller lire mon blog. En attendant, lisez des livres et portez-vous bien. Réalisé par Jérémy Diaz